Comment ils vont ? Red Bull a complètement changé sa livrée ? C'est incroyable ! On leur en veut pas, maintenant c'est un classique que ça vous plaise ou non. En tout cas, Red Bull a dévoilé sa voiture pour cette saison 2024, et le moins qu'on peut dire, c'est qu'on est sur un truc plutôt complètement agressif. J'étais sur place, j'ai pris une gifle. Adria New Way, il a pas lésiné sur la voiture. On va voir ça dans cette vidéo. On va évoquer les spécificités visibles de cette voiture, et on va voir qu'il y a aussi pas mal de mystères autour de cette RBA. On n'oubliera pas non plus le Bosley. Je sais que vous voulez des nouvelles. Allez, on en parle ! La saison commence bientôt les gars, et si vous ne voulez pas rater ce qui arrive, c'est maintenant. Clique sur le bouton s'abonner, laisse-moi ton meilleur pouce levé. C'est important. J'en profite pour remercier Red Bull de m'avoir invité. J'ai passé un moment de ouf à Hamilton Kings. Pour les photos, rendez-vous sur mon Insta. J'ai aussi pensé à vous les gars, je vous mets les révélations en fin de vidéo. Je vous préviens, c'est impressionnant. En 2024, Red Bull Racing sera là pour une chose, restez au top. Vous vous souvenez de la saison qu'ils ont eue ? Équipe la plus dominante de l'histoire, on n'a pas fait dans la demi-mesure. Point à la ligne. Une seule course en podium, une seule course en victoire, la vie ça va. En 2023, Red Bull a presque fait l'année ultime. Si on veut être tatillon, on peut dire qu'ils auraient pu faire plus de doublés. Et c'est vrai. Après, on ne va pas se plaindre des galères de Tchéco. Si ça avait été lui qui avait fait deux à chaque fois, on aurait été bien embêtés. Disons-nous les choses. Donc une saison comme on a rarement vu, je vous épargne les chiffres, vous les connaissez. Faites pas les innocents les gars, vous n'auriez jamais imaginé connaître par cœur l'hymne hollandais. Soyons honnêtes. Tout ça pour vous dire que cette saison 2023 a été hallucinante, et que du coup, il sera difficile de faire aussi bien en 2024. En vrai, statistiquement, se retrouver avec une année similaire, c'est presque impossible. Souhaitons-le pour que le sportif soit intéressant. En tout cas, Max l'a dit, il ne s'attend pas forcément à une saison aussi record que l'autre. Tout ce qu'il veut, c'est gagner des courses et des championnats. En vrai, j'espère aussi pour lui qu'il va être challengé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de mettre que des 5-0 à FIFA dans une soirée. À un moment donné, tu as envie de poser la manette et d'aller faire autre chose. Donc on va espérer. Après, on le sait, on l'a dit et redit. D'ailleurs, Pierre Vachel a encore souligné, c'est aussi et surtout la concurrence qui n'est pas au niveau. L'an dernier, Red Bull a fait son taf en proposant une évolution solide de sa première F1 à effet de sol. Et les autres se sont plantés aussi simples que ça. On en parle plus en détail en fin de vidéo, mais il est clair que tout va encore dépendre de la concurrence. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment dire autre chose que ça. Les autres écuries doivent refaire leur retard et font tout pour. On voit bien que sur cette réglementation, c'est Red Bull qui a la main. On en reparle tout à l'heure, mais c'est clair qu'il y a un gap entre la proposition de l'équipe autrichienne et les autres. Ne vous inquiétez pas, les réponses vont arriver rapidement. Perso, vous savez, ce dont j'ai envie pour 2024. Un peu de suspense, s'il vous plaît. Mais dans tous les cas, Red Bull va faire le max pour refaire le coup. Quid du management d'ailleurs ? Parlons peu, parlons bien, il y a un détail que vous avez forcément vu lors de ce lancement. D'ailleurs, c'est probablement le premier truc que vous avez vu. Christian Horner était présent. Comme si de rien n'était. Pour ceux qui y bernaient dernièrement, ne vous inquiétez pas, je vais vous rafraîchir la mémoire. Donc, l'affaire Christian Horner. Il y a quelques temps, nous avons été mis au courant qu'une enquête interne avait lieu chez Red Bull le concernant. On parlait de comportement inapproprié, sous-entendu avec une collaboratrice. Pas plus d'infos que ça, mais bon, les rumeurs ont fait leur taf. Et elles l'ont bien fait. Sur la nature du comportement et sur l'origine de l'enquête. Pour ceux qui l'auraient fait, on a entendu parler de harcèlement moral et potentiellement des choses plus graves. Mais bon, on n'en sait rien, donc aucun intérêt d'en parler. La rumeur sur l'origine de l'enquête est beaucoup plus complexe. Ce qui se dit, c'est que ce serait l'entourage d'Elmoud Marco qui aurait indiqué les comportements à Red Bull pour lancer l'enquête. Et que ce serait la famille Verstappen qui aurait donné l'info à la presse. En disant donc que l'enquête était en cours. En fait, Horner et Marco seraient en guerre interne depuis un petit moment. Et Horner aurait essayé de le faire sortir avant que son contrat ne soit renouvelé. Ça n'aurait pas plus à l'intéressé et à son entourage qui aurait donc fait sortir l'info via deux télégraphes. Donc un journal néerlandais. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de synergies qui jouent avec cette histoire. Puisqu'Adrien Yu est supposé être lié personnellement et contractuellement à Horner. Et comme il est la clé de leur succès récent, ça complique les choses. On le sait, Horner est là depuis 20 ans. C'est le socle de cette équipe, je vous rappelle qu'il en a été l'un des principaux bâtisseurs. Donc son absence pourrait changer beaucoup de shots. Ceci étant dit, il était bien présent, comme si de rien n'était, je vous l'ai dit. On n'a pas vraiment senti de malaise, de soucis ou quoi que ce soit qui puisse paraître bizarre. Je n'ai pas dit, mais il a été auditionné la semaine dernière pendant plusieurs heures. Et l'enquête n'a toujours pas rendu son verdict. Donc a priori problème. On va vous capter pourquoi, j'imagine. Compliqué d'avoir un mec sur le stage avec ce genre de casserole potentiel. Mais bon, il était là. Et c'est un message fort de la part de Rebo. Donc on ne peut rien conclure, mais on assiste à un vrai statu quo. En tout cas, c'est la scène qu'on nous a présentée à Milton Keynes. En Angleterre, Max et Horner ont démenti toute tension entre eux. Pour avoir été sur place, ça avait l'air ok, honnêtement. Et le boss de Red Bull a fait quelques déclats. Écoutez. Je nie évidemment les allégations qui ont été faites. Évidemment, je me concentre surtout sur la saison à venir. Tout se déroule normalement. Il y a une enquête à laquelle je me conforme, et sur laquelle je travaille pleinement. Je ne peux pas faire de commentaire au-delà de ça. Il s'agit d'un processus privé de l'entreprise. Et nous espérons qu'il sera conclu dans un avenir proche. A noter que les pilotes ont refusé de commenter. Normal. Vous pensez quoi de tout ça ? Parlons un peu de cet Air B20, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Ce changement de livret là, je ne m'attendais vraiment pas. Ok, j'arrête. Alors, cet Air B20, un peu plus dans le détail. Je vous jure, j'étais littéralement devant quand ils ont fait le reveal. Et j'ai dû me frotter les yeux. On est sur un truc radical. J'ai même envie de dire agressif. Alors, on n'a pas tout vu. Je vous le garantis, on nous a caché pas mal de choses. On parle de ça un peu plus tard. Et j'ai cru comprendre que ce que nous avons vu à Milton Keynes n'était que la partie visible de l'iceberg. Vaut mieux être prêt en cas de surprise. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a vu de cette voiture ? Alors, la révolution n'est pas non plus complète. On voit des similitudes avec la RB19, notamment au niveau de la partie latérale des pontons, du haut du capot moteur et des suspensions. Mais l'aéro change drastiquement. Les gars, le Canon Cooling sur cette Red Bull, il est impressionnant. Elle a des épaules cette voiture ? Laisse tomber. Alors, vous allez me dire que c'est proche de la Mercedes de l'an dernier. Vous avez raison. Mais pour avoir eu la chance de voir ces deux voitures de près, je peux vous dire que le concept de la Red Bull, il est un peu plus impressionnant à ce niveau-là. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Ensuite, il y a du changement côté Elrond avant. Le bec fait son apparition ici aussi. Je vous mets les deux photos à côté. Maintenant, ces entrées d'air qui font beaucoup parler. Et là, perso, je ne suis pas 100% sûr de ce qu'on voit sur les photos et de ce que j'ai vu moi-même. Red Bull, ils nous montrent ce qu'ils veulent. Et en vrai, même sur place, ce n'était pas évident de voir. En fait, l'impression que moi j'ai eue, c'est qu'il y a une entrée d'air horizontale très fine sur le haut du ponton et potentiellement une autre verticale juste en dessous. Donc, on a vu plusieurs choses. Je vous l'ai dit, ce n'est pas évident. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir des confirmations ou des surprises à Bahreïn. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau. En vrai, s'ils ont réussi à faire fonctionner le concept de Mercedes, vous savez comment on va être. Pas très bien. Alors sur le papier, ce n'est pas exactement la même chose. Mais bon, vous avez capté l'idée. Dernier point important, parce que plutôt mystérieux, les gars, il y a un truc avec l'arrière de cette voiture. Au lancement, le diffuseur était complètement caché et on nous a fortement recommandé de supprimer les photos qu'on avait prises de l'arrière de cette RBE. Mystère, mystère. Quoi qu'il en soit, cette voiture, c'est la phase 3 du concept de cette Red Bull version effet de sol et son objectif est de gommer les défauts de sa devancière. C'est pas moi qui le dis, de mon point de vue, des défauts, elle n'en avait pas beaucoup. Même si c'est vrai, il y avait de la marge de progression sur certaines choses comme la perf à basse vitesse et les passages sur les vibrards. Du détail, mais c'est factuel. Bref, voilà, beaucoup de choses nouvelles, une voiture impressionnante visuellement, mais peu de conclusions à tirer. On en saura plus à Bahreïn et possible qu'on ne soit pas prêt. Vous en pensez quoi de cette RBE20 ? Bouge pas, il y a le reveal ! Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette voiture. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne ! Allez, ciao !